Ottawa pourrait bientôt resserrer les règles pour limiter l'accès à la pornographie aux jeunes. Marie-Lise, on veut des règles donc plus musclées, plus strictes pour vérifier l'âge des utilisateurs. En ce moment, si un utilisateur souhaite accéder à un site de pornographie en ligne, comme la célèbre plateforme Pornhub, bien sur la page d'accueil, normalement il y a un encadré qui demande de valider l'âge. Par contre, pour des mineurs, ça peut être facile de cliquer sur le bouton « oui, j'ai plus de 18 ans » et donc tromper le système, avoir accès à du contenu sexuellement explicite. Donc ce projet de loi veut s'assurer de resserrer les règles. La responsabilité incomberait donc au site Internet, aux plateformes elles-mêmes, d'implanter des mesures pour vérifier que la personne, l'utilisateur, ait plus de 18 ans. Est-ce que c'est la bonne manière de faire? Est-ce que ça pourrait aider, changer les choses? On en a discuté avec des Québécois. On nous dit évidemment que c'est un pas dans le bon sens. Par contre, il y aura toujours moyen de contourner les règles. Je vous laisse entendre quelques réactions. Je trouve que le fait que tout le monde puisse se retrouver là-dessus, c'est vraiment pas une bonne idée. Fait que de réglementer ça, ce serait vraiment meilleur. Aujourd'hui, spécifiquement, il y a beaucoup de jeunes qui ont accès au téléphone. Il n'a pas de police à eux pour leur dire ce qu'ils peuvent voir. À la base, c'est les parents. Et ça devrait commencer à l'école à expliquer les enjeux. Faire une loi, peut-être que c'est juste pour faire plaisir, mais je ne pense pas que ça va apporter grand-chose. Et les propriétaires de Pornhub, eux, rejettent la responsabilité sur les fabricants de téléphones et d'ordinateurs. Ethical Capital Partners, c'est la société qui a racheté la maison mère Pornhub en 2023. Dit que plutôt que la responsabilité incombe aux plateformes à Pornhub, par exemple, bien, ça devrait être dans la cour des fabricants, des fabricants de cellulaires, d'ordinateurs, de vérifier l'âge légal. Ce qu'il faut savoir, Jean-François, c'est que dans ce projet de loi, on n'indique pas la manière dont les plateformes pourraient s'y prendre pour vérifier l'âge légal. On dit que ça peut être, par exemple, de la reconnaissance faciale, un système de reconnaissance faciale. Mais évidemment, ça suscite toutes sortes de questions sur la cueillette de données personnelles, comment on va protéger ces données. Et c'est un peu dans le sens que va Ethical Capital Partners en disant, oui, mais toute la question de la vie privée. On a un peu l'impression qu'on pète le problème ailleurs en disant, bien, c'est plutôt à Apple ou à Microsoft de s'assurer de l'âge légal. Je termine en te disant qu'ailleurs, on a procédé à des législations similaires à celles-ci, notamment en Louisiane, aux États-Unis. Quel a été le résultat? Une baisse, une baisse de trafic d'à peu près 80 % sur ces sites Internet. Oui, c'est quand même une baisse notoire. C'est ce que nous apprend le journal de Montréal, l'exemple de la Louisiane. Oui, on comprend où est l'intérêt de Pornhub dans tout ça. Merci, Marie-Lise.